Comment est-ce qu'on peut élever sa fréquence vibratoire ? Alors tout est ondes, fréquences, énergie, nous sommes vibrations, nous sommes énergie et notre fréquence, elle monte et elle descend en fonction de tout ce qui se passe dans notre environnement. Alors évidemment la première chose à faire c'est au niveau de ce que vous dites à l'intérieur de vous, au niveau du mental, au niveau de ce que vous dites et des émotions que vous éprouvez. Parce qu'effectivement on a des pouvoirs extraordinaires en élévation de conscience vibratoire déjà rien qu'avec son intention. Parce que là où on porte son attention, on porte son énergie et c'est vraiment intéressant d'aller voir à quel point quand vous vous sentez bien, quand vous vous sentez en harmonie, il y a effectivement tout un flux et toute votre énergie qui est stimulée et vous élevez vous-même votre fréquence vibratoire en faisant des choses qui vous font du bien en étant dans cet état d'être. A l'inverse évidemment lorsque vous êtes en stress, en surconsommation du mental, que vous êtes fâché, agressif ou en colère ou que vous avez effectivement de grosses tristesses, vous allez diminuer cette fréquence et vous allez effectivement aussi être plus sujet à tout ce qui est maladie, à tout ce qui est déséquilibre intérieur. Alors comment est-ce qu'on peut élever sa fréquence ? Déjà effectivement au niveau du mental, d'aller diriger ses pensées vers des pensées positives, d'aller diriger son mental vers des choses réjouissantes, d'aller se faire du bien. Il y a évidemment différentes techniques comme déjà au niveau du corps, au niveau du massage, au niveau du yoga, au niveau de la course à pied, au niveau de se faire du bien, au niveau corporel. Au niveau de tout ce qui est émotionnel, vous avez évidemment toutes des techniques comme la PNL, comme la kinésiologie, comme la méditation, comme vraiment d'aller calmer ce mental, d'aller revenir au niveau de nos émotions, d'aller apaiser évidemment tout cet ensemble émotionnel. Et alors vous avez également d'autres techniques qui vont travailler plus sur votre corps éthérique, qui est vraiment sur votre énergie, sur votre aura, et qui sont évidemment tout ce qui est harmonisation des chakras, tout ce qui est méditation. Il y a énormément vraiment à aller choisir ce qui vous parle, ce qui vous convient, parce que les outils sont de plus en plus nombreux, que comme on est unique et en même temps un, on a chacun notre particularité pour justement arriver à élever notre être, à élever notre fréquence, à élever, ça peut effectivement être avec des amis, ça peut être avoir un bon repas, ça peut être plein de petites choses. Et toutes ces petites choses mises les unes à côté des autres, vont créer un état de fréquence vibratoire propice à l'harmonie, propice au bien-être. Et cet état va effectivement avoir un rapport directement sur, j'ai envie de dire, presque les cellules de votre être, l'alchimie que vous allez créer à l'intérieur de vous. Alors oui, vous avez la possibilité d'élever votre fréquence vibratoire. Je vous invite à le faire jour après jour, parce que ce n'est pas parce que vous l'avez fait une fois que, hop, vous êtes haut et qu'il ne vous arrivera plus rien. Non, de vraiment les stabiliser, cet état d'être intérieur, cette fréquence. Et plus vous allez élever votre fréquence, et plus effectivement, ça va avoir une interaction avec les personnes qui vous entourent. Et c'est quand même tous ensemble, main dans la main, qu'on est là pour vivre plus en harmonie et être plus en lien, adéquat avec les uns et les autres. Merci.